Salut à tous et bienvenue sur Gameblog pour un nouveau test vidéo. Cette fois je vais vous parler de Gears of War 4. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai mis le tout début de la campagne pour ne pas vous spoiler de moment clé de l'intrigue. Donc, Gears of War 4, premier épisode développé par The Coalition, un studio interne à Microsoft, après que Microsoft ait racheté la licence Gears. Et premier épisode exclusif à la Xbox One, parce que pour le précédent épisode par exemple c'était un remake du premier. Bon je dis exclusif à la Xbox, mais ça c'est pour les consoles, parce que Gears of War 4 sort également sur PC. Donc tout de suite dans le feu de l'action, un TPS vraiment au confort de jeu assez exceptionnel. C'est du pur Gears, les gens qui ont connu la série auparavant et qui ont déjà joué à de précédents épisodes devraient être dans le bain immédiatement. Ça se joue super bien, c'est plaisant, c'est agréable à jouer, c'est beau en plus. J'ai dit dans mon test écrit que je n'avais pas pris de claque. Ça c'était pour comparer à l'effet que m'avaient fait les deux premiers Gears of War par exemple, lors de leur sortie. Donc oui, je n'ai jamais été époustouflé en me disant « Waouh, c'est dingo ce qui se passe ici ». Mais cela ne signifie pas que Gears of War 4 n'est pas beau. C'est un très beau jeu, vous pouvez le voir d'ailleurs dès à présent à l'écran. Même si il y a clairement des scènes plus belles que celles que vous pouvez voir actuellement dans le jeu par la suite. Je vais essayer de vous montrer une des nouveautés de gameplay du jeu. C'est la possibilité d'attraper un ennemi qui se cache. Voilà, j'ai réussi. Et vous pouvez l'attirer vers vous. Et une fois que c'est fait, il est un peu étourdi et ça vous permet de l'achever au corps à corps. Bon après, il faut faire gaffe parce que si vous timez mal votre attaque ou vous êtes mal positionné, vous êtes à découvert et donc ensuite l'ennemi peut en profiter. Donc ça, ça fait partie des nouveautés de gameplay de Gears of War 4. Et elles sont toutes bien senties. Par exemple, plus tard dans le jeu, vous pouvez tirer sur des cocons et utiliser ces cocons comme couverture. Et ça fonctionne bien. Il y a aussi les nouvelles armes comme par exemple le lance-disc que vous aviez pu voir au cours des différents salons comme le 3 ou la Gamescom. Ça, c'est très plaisant. Il y a aussi le dropshot qui vous permet de balancer un gros forêt dans la tête de votre adversaire et de l'exploser en un coup. C'est vraiment très réussi. Donc dans l'ensemble, très bonne impression sur ce Gears à tous les niveaux. Je ne vais pas vous montrer le multi dans cette vidéo parce qu'elle sera trop courte pour que je puisse faire une partie en multi. Mais je noterais que si vous vous souvenez de mes impressions du live que j'avais fait sur la bêta multijoueur de Gears of War, j'avais dit que j'avais été un peu étonné parce que je ne l'avais pas trouvé très très beau. Et là, en fait, ils ont vraiment fait un gros travail depuis la bêta. Le multi de Gears 4 est vraiment très réussi visuellement. En plus, ça tourne en 60 images par seconde parce que la campagne tourne en 30. Le mode Horde tourne en 30. Mais le multi compétitif tourne à 60 images par seconde. Et franchement, c'est top. Il y a un gain de confort de jeu qui est considérable quand on passe sur le multi. Alors là, vous pouvez le voir un peu aussi pour ce qui est de la réalisation. Il y a des effets de particules qui sont très chouettes dans Gears. Un gros travail qui a été fait sur le vent aussi. Il y a des scènes de tempête plus loin dans le jeu où il est question de faire face au vent. Et c'est vraiment géré par la console. Par exemple, si vous marchez dans le sens inverse du vent et que vous lâchez le stick, votre personnage reculera tout seul. Si vous balancez une grenade alors qu'il y a un vent latéral, par exemple, la grenade va partir sur la gauche. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Il y a aussi gestion des décors. Vous pouvez tirer sur certains obstacles pour déclencher une sorte d'avalanche d'objets sur les ennemis. Et les tuer comme ça. Vraiment, c'est très bien pensé. Ça fonctionne bien. Là, j'avance assez vite parce que ce sont des passages que j'ai déjà fait. Je sais où je dois aller. Je sais ce que je dois faire. Donc, oui, puisqu'on parlait du multi tout à l'heure, le mode Horde, lui aussi, a connu pas mal de changements. Maintenant, vous pouvez... Bon, ça, c'est valable aussi dans le multi tout court. Mais vous pouvez choisir la classe de votre personnage. Évidemment, les classes n'ont pas toutes les mêmes spécificités. Moi, personnellement, par exemple, j'aime bien le soldat qui permet d'utiliser le shotgun, d'aller affronter au corps à corps, etc. Et en fonction de votre classe, les armes que vous utiliserez seront plus efficaces. Par exemple, si vous êtes un sniper, les armes à distance feront plus de dégâts. Elles vous permettront de gagner plus d'expérience plus rapidement. Autre chose concernant le mode Horde. Oui, bien évidemment, entre les salves d'ennemis, vous pouvez créer des défenses, des fortifications d'une zone en mettant des barbelés, en installant une tourelle, en installant un leurre. Et les ennemis que vous tuerez lâchent des crédits, et ces crédits, en passant dessus, vous les récupérez, et qui permettront, eux, d'acheter soit des munitions, soit des objets pour fortifier votre zone. Donc, le mode Horde, vraiment très chouette, jouable en coop, comme d'habitude. La campagne, en ce qui la concerne, c'est trois joueurs en coop. Plus souvent, pas dans toutes les missions, mais souvent, un quatrième personnage qui est, lui, incarné par l'IA. Destructeur, je vais essayer de changer d'arme un peu, parce que j'utilise la même depuis l'élu. Donc, oui, globalement, très très belle réussite que ce Gears of War 4. Je joue en normal pour les besoins de cette vidéo, donc ça me facilite un peu la tâche. Moi, j'ai fait la campagne en vétéran, tout seul. J'ai mis 13 heures en vétéran, en jouant seul, et en cherchant une grosse... la majorité des objets. Il y a 50 objets, vous vous rappelez des médailles de Gears de la CGU, que vous pouviez récupérer dans les précédents Gears. Voilà, il y a des médailles, mais il y a aussi d'autres objets. On a récupéré 38 sur 50, en cherchant bien, je pensais vraiment tout les trouver. Et ça m'a mis 13 heures. Donc, si vous jouez en normal, seul, ou en coop, ça devrait vous mettre moins de temps que ça. Mais bon, il y a une très très grosse rejouabilité avec le mode Horde, et évidemment le mode multijoueur. Donc, je pense que les fans de Gears of War vont être occupés pendant très longtemps. Donc, voilà, j'ai mis 8 sur 10 à Gears of War, avec un label indispensable, parce que pour moi, c'est vraiment un des indispensables de la Xbox One. Un des meilleurs jeux de cette fin d'année, à n'en point douter. J'espère que vous passerez sur le jeu un aussi bon moment que moi j'ai passé. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, évidemment, sur GameLog.fr. Salut, salut ! Déjardez ! Ils sortent du labo !